On va parler maintenant d'un cas qui touche la ville de Saint-Eustache. C'est le cas de Mme Nathalie Doucet, qui est une résidente de l'endroit. Il y a quelques années, elle a recueilli des chats errants chez elle. Quelques années plus tard, elle en compte une trentaine dans sa demeure. Et la ville dit qu'elle ne peut continuer à garder une trentaine de chats dans sa résidence privée. On lui parle. Bonjour Mme Doucet. Bonjour. Alors, comment toute cette histoire a commencé? C'est d'abord, il y a quelques années, il y avait des chats errants et vous en avez commencé à en ramasser quelques-uns. Exact. J'avais un chat errant qui me donnait des chats dans ma cour. Elle allait coucher tout le temps chez moi. Je ramassais les petits bébés, je prenais soin et je les placais dans des familles. Par la suite, les chats, je n'étais plus capable de les placer. Il n'y a personne qui les voulait. Alors, je les ai faits tout opérer. Stériliser. Je les ai gardés. Je n'ai plus soin d'eux. J'ai un vétérinaire qui vient à la maison. J'ai une toiletteuse qui vient à la maison. Et depuis 2004, j'ai ces chats-là qui demeurent avec moi. Bon. Et vous en avez combien aujourd'hui, Mme Doucet? 30. 30 chats dans votre maison? Oui. Bien, pas dans ma maison. Ils ne sont pas dans la maison. Ils ont leur environnement à eux. Une châtière ou... Bien, j'ai fait, avec mon garage, j'ai fait une châterie, là, avec mon garage. D'accord. Et la ville, est-ce que les chats vont dehors? Est-ce qu'ils se promènent sur votre terrain et ailleurs? Non, ils n'ont jamais été dehors. Pas du tout. Ils sont tous opérés, ils sont tous vaccinés. Et là, la ville vous poursuit en vous disant que le règlement municipal stipule que vous ne pouvez avoir plus que deux animaux domestiques dans votre maison. Exactement. Et dans le temps, quand j'ai commencé à ramasser des chats, on a fait des recherches. Et sur le site Internet, je n'ai jamais trouvé qu'il y avait un règlement municipal qui parlait au niveau des chats. Des chiens, oui. Et en 2009, quand j'ai eu la plainte et que la ville sont venues chez moi, j'ai pris un avocat et elle aussi, elle a fait des recherches sur Internet pour trouver le règlement. On ne l'a jamais trouvé. Oui, mais le règlement, la ville vient de nous faire parvenir, là, la poursuite qui vous concerne. Oui, mais il n'est pas disponible sur le site Internet. Oui, mais on nous l'a envoyé, nous, par fax ou par PDF? Exactement, parce que mon avocate, elle a fait la demande pour l'avoir aussi. Et les PCA, quand ils sont venus chez moi pour une inspection, eux autres non plus, ils n'ont jamais trouvé le règlement. Bon, bien, moi, je l'ai dans les mains, là. Oui. Ce règlement-là, c'est le 1478, l'article 6.1, qui dit « Nul ne peut garder dans un logement ou local sur le terrain où est situé ce logement ou local ou dans les dépendances, donc dans votre garage de ceux-ci, un nombre supérieur de chats, supérieur à deux. Exactement, sauf que quand j'ai appelé au niveau municipal, je leur ai demandé de l'aide et ils m'ont répondu qu'ils appliquaient le règlement seulement quand il y avait une plainte. Est-ce qu'il y a eu une plainte dans votre cas? La plainte, elle n'a jamais été non fondée. Bon, on se plaignait de quoi? Je n'ai jamais su c'était quoi. Vous n'avez pas su c'était quoi? Non. Et bon, là, la SPCA, la Société de protection des animaux, est allée chez vous? Exactement, ils sont venues en juin 2013. À votre demande? Non, c'est quelqu'un qui a fait une plainte, qui m'a accusé que je faisais de la négligence envers les animaux. Bon, et ils sont allés chez vous, qu'est-ce qu'ils ont conclu? Ils ont conclu que tout était à l'ordre. J'ai sorti les carnets, ils ont dit que l'inspection, c'était très propre, qu'il y avait un environnement très bien pour les chats, qu'eux autres, ils ont décidé de fermer le dossier parce que j'avais un dossier criminel d'ouvert, ils ont décidé de fermer le dossier. Et depuis ce temps-là, les spéciaux, ils sont présentement dans le dossier parce que pour eux, ils veulent que je garde mes chats, parce que ils sont bien, ils sont bien traités, il n'y a pas de maltraitance, c'est tout. Parce que si on vous oblige à vous débarrasser de vos chats, c'est sûr qu'ils vont être euthanasies. Exactement, et je ne veux pas. Ça fait huit ans qu'ils font partie de ma vie. Bon, et votre avocate, qu'est-ce qu'il dit? Mon avocate, s'il faut que j'aille en cours, je vais aller en cours pour me débattre, pour avoir, qu'ils puissent vivre jusqu'à temps. Moi, la seule chose que j'ai demandé à la ville, j'ai demandé d'avoir un permis spécial pour 15 animaux et plus, jusqu'à temps que mes chats puissent disparaître tranquillement. Et ça a été refusé. Et ça, ça serait un genre de refuge? Exactement. Est-ce qu'à Sainte-Eustache, on peut avoir ce genre de permis? Oui, absolument. Animaux, ils m'ont dit que si je faisais la demande au niveau de la ville, puis que la ville acceptait, il n'y avait aucun problème d'avoir mon permis à chaque année. Donc, vous pourriez devenir un refuge et prendre plus de chats? Non, je n'en veux pas d'autre. Je garde juste mes chats que j'ai présentement. Je veux les garder jusqu'à la fin, parce que je ne peux pas les relocaliser. Ils sont mi-sauvages, mi-domestiques. Et vous demeurez dans un quartier résidentiel, je pense, hein? Résidentiel, mais beaucoup de... Je ne suis pas loin des terres agricoles. Je ne suis pas en plein milieu de résidentiel. C'est... Un coin de rue de Chineau, c'est tout agricole. D'accord. Et ça va vous coûter cher, ça, Mme Doucet, d'aller en cours, de vous défendre contre la ville? Je sais, mais... Donc, l'amour que vous avez pour vos chats prend le dessus sur les problèmes financiers que vous pourriez avoir. Exactement. Bon, bien, écoutez, Mme Doucet, on vous souhaite bonne chance, bon courage. On verra. On sait que vous prenez bien soin de vos chats parce que la SPCA est allée chez vous. Alors, on les a en ligne, la SPCA. C'est Mme Alana Devine qui est là. Bonjour, Mme Devine. Bonjour. Vous connaissez le cas de Mme Doucet, hein? Oui, en effet. Puis, quels sont les... Vous êtes allée chez eux? Oui, en effet, à cause de la confidentialité, je ne peux pas vous donner des informations concernant l'inspection, mais Mme Doucet a une copie de la rapport d'inspection, donc elle est capable de vous donner toutes les informations par rapport à la conclusion prise par les inspecteurs de la SPCA au moment de l'inspection. Oui, elle vient de nous en parler, d'ailleurs. Vous avez conclu que tout était correct, que les chats étaient en bonne santé, gardés dans de bonnes conditions. Mais alors, pourquoi on ne lui accorderait pas un permis de refuge ou 15 animaux et plus à Saint-Eustache, Mme Devine? Mais donc, il ne faut pas confuser deux choses. Nous, on applique la loi provinciale concernant la sécurité et le bien-être des chats et des chiens. Le règlement municipal présentement en vigueur en Saint-Eustache, c'est un volet municipal. Donc, nous, on n'applique pas des règlements municipaux, mais en effet, nous avons une position, puis une opinion concernant le type de réglementation en vigueur en Saint-Eustache, et c'est ceci que je voulais en discuter avec vous principalement. Oui. Est-ce qu'il y en a plusieurs des cas comme celui de Mme Doucet? Oui, malheureusement. Le cas de Mme Doucet, c'est peut-être un peu plus extrême parce qu'on parle d'un plus grand nombre d'animaux, mais les arrondissements où il y a une limitation sur le nombre des animaux, non basée sur si les animaux sont stérilisés ou non, non basée sur la façon que les animaux sont traités, on voit malheureusement beaucoup de situations abusives où, par exemple, la municipalité décide que le maximum nombre de chats est trois, puis quelqu'un a quatre. Un voisin n'aime pas un autre voisin pour une raison non reliée de tout à l'animal. Ils font plainte, puis là, la municipalité décide d'intervenir parce qu'il y a un chat plus qui est permis. Puis nous, ce qu'on voit, c'est qu'un nombre, l'imitation du nombre des animaux choisie d'une façon arbitraire, pourquoi un arrondissement de deux, un autre à un, un autre cap, ne règle pas le problème qu'on veut éviter, ce qui est l'insalubrité, la négligence, puis la maltraitance des animaux. Ce qui n'est pas le cas de Mme Doucet actuellement. Encore, je ne peux pas parler de ce cas. Mais est-ce que vous allez aller témoigner en cours? Mais si on est demandé de témoigner, tout ce qu'on peut faire, c'est que l'inspecteur qui était présent peut témoigner de ce qu'il a constaté durant l'inspection. Parce que Mme Devine, souvent au Nouvelle, on voit des fourrières, des usines à chiots qui sont tellement dégueulasses. Les chiens sont maltraités, les chats sont maltraités. Et là, on a un cas où la madame prend bien soin des animaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer outre au règlement municipal? Mais c'est ça, ça serait à la municipalité de voir si c'est quelque chose qu'ils voulaient faire. Mais c'est certain pour nous. L'important, c'est que les animaux soient bien traités, qu'ils soient stérilisés, sont maintenus dans un bon état. Et selon les informations données par Mme Doucet, c'est le cas. C'est le cas, oui. Les municipalités devraient regarder est-ce que notre règlement qui dit pas plus que deux chats par logement évite vraiment ce qu'on veut éviter. Et notre expérience, puis beaucoup d'autres villes ont décidé que ce qu'ils devraient réglementer, c'est la façon que les animaux sont gardés. Des règles très strictes par rapport à l'insalubrité, la stérilisation. Mais de mettre un nombre, une limitation sur le nombre des animaux d'une façon complètement orbataire, ça ne règle pas le problème. Puis ça peut punir des citoyennes qui prennent soin de leurs animaux et qui essayent vraiment de faire du bien pour la communauté et les animaux de la communauté. Mme Devine, si la Ville gagne son procès contre Mme Doucet, elle va devoir se débarrasser de 28 chats. Que va-t-il arriver de ces chats? Mais de ce que je comprends, elle va être obligée de les euthanasier très triste, mais c'est certain d'un problème énorme de surpopulation de chats. Donc, je pense que c'est difficile à imaginer que quelqu'un va être capable de trouver des foyers pour ce grand nombre de chats-là. Alors, merci infiniment, Mme Devine, de nous avoir parlé. Merci aussi à Mme Doucet. On va suivre ce dossier. La Ville de Saint-Eustache n'a pas voulu réagir. On les a appelés. Ils nous ont envoyé le verbatim du procès et malheureusement, comme on s'y attendait, ils nous ont dit, parce que c'est devant la cour, on ne veut pas commenter. À suivre, donc, Saint-Eustache contre Mme Doucet. Dans l'histoire de la Ville de Saint-Eustache contre Mme Nathalie Doucet, qui est propriétaire dans sa résidence et dans son garage d'une trentaine de chats, eh bien, ça fait beaucoup réagir. On a déjà deux voisines qui nous ont téléphonées. On ne peut prendre tout le monde, mais on va parler à une personne, Mme Julie Paradis. Bonjour, Mme Paradis. Oui, bonjour. Vous êtes la voisine de Mme Doucet. Oui, moi, je suis la voisine immédiate. Nos garages sont côte à côte. Écoutez, ce n'est pas du tout le même problème qui a été mentionné à la radio. Il y a une plainte qui a été fondée il y a trois ans par trois voisins. On est trois voisins qui se sont plaints. Il y a Mme Anjala à côté qui vous a appelé, puis il y a le voisin aussi à côté. Nous, ce n'est pas une question de maltraitance par rapport aux animaux. C'est plus une question au niveau des odeurs. Ça dérange tout le voisinage à l'entour parce que des fois, on ne peut pas souper dehors. On ne peut pas utiliser notre terrain comme on veut, selon les vents, selon ce que les odeurs vont déverquer du garage. C'est beaucoup de chats dans un petit espace. Quand Mme Doucet met un acclimatisé, c'est de l'odeur épignante qui va sortir de ce garage-là. Ça nous affique. On ne peut pas souper dehors, des fois, dans notre terrain. Écoute, on danse dans un domaine, on n'est pas à la campagne, c'est des terrains de 6500 pieds carrés. Moi, je ne peux pas utiliser mon terrain quand je veux aller souper dehors, quand je veux, quand j'ai des invités, tout dépendant des odeurs. Que ce soit au mois de janvier, il y a des odeurs terribles. Il est obligé de mettre sa poubelle loin, en plein milieu de son terrain, parce que c'est terrible l'odeur. Même en janvier, ça va le faire aussi. Imaginez quand il y a des canicules, l'odeur peut sortir de là. Ça fait que nous, c'est vraiment pour ça qu'on s'est plaint à la Ville. On est trois personnes qu'on a fait vraiment des plaintes. Les plaintes ont été fondées. La Ville, bon, je ne sais pas pourquoi la Ville ne fait pas respecter le règlement. Ça occasionne beaucoup de problèmes au voisinage. Les gens se ramassent avec les chats errants de tout le quartier. On a de l'urine de chat partout sur nos terrains, des excréments. Ce n'est pas agréable pour le voisinage. Parce que, Mme Paradis, les chats de Mme Doucet ne sortent pas du garage. Non, c'est un fait. Mais l'odeur que ça sort du garage, moi, on a comme 10 pieds qui séparent nos maisons. Pouvez-vous imaginer, je ne sais pas moi, 25 chats dans un garage, l'odeur que ça a quand il fait une canicule. Et ça attire aussi les animaux, les voisins. Ça fait qu'on se ramasse avec plein de chats sur nos terrains. Ça attire les autres chats. Nous, ça fait 10 ans que ça dure. Ça n'a pas juste commencé avec non plus le terrain. C'est que Mme Doucet, elle a commencé à nourrir tous les chats, des chats errants. Il y avait une cinquantaine de chats partout sur nos terrains. On a fait une plainte à la Ville. La Ville lui a demandé de cesser. À ce moment-là, elle les a toutes prises et elle les a rentrées dans son garage. C'est de là que ça a commencé. Sauf que nous, on ne peut pas utiliser nos terrains comme on veut parce que Mme Doucet ne respecte pas les règlements. Pourquoi dites-vous, Mme Paradis, que la plainte était non fondée, la première plainte? Bien, ce n'est pas moi. C'est à la radio. Vous avez dit tantôt avec Mme Doucet, elle a dit que la plainte était non fondée. Oui, mais j'essaie de comprendre, là. La plainte, elle est fondée. On l'a faite. Nous, ça fait trois ans que la plainte, elle a été faite par trois voisins différents. Avez-vous une réponse de la Ville? Oui. La Ville nous dit qu'ils vont petit à petit, qu'ils lui donnent des règlements. Une minute, ils ont dit qu'ils avaient peur au niveau de sa santé mentale quand elle s'enlève la vie. S'il y a autres, les chats. Ils disent qu'ils lui donnent des contraventions. Puis Mme Doucet va les contester. Puis là, bien, ça fait trois ans que ça dure. Il faut que nous, ça nous brime vraiment dans notre vie, là. Oui, parce que là, c'est en cours supérieur, chambre civile. Oui. C'est la Ville qui poursuit Mme Doucet. Oui. Et le règlement est clair. On nous a envoyé, la Ville nous a envoyé la poursuite, le libellé de la poursuite. Oui. Le règlement 1478 est clair à Sainte-Eustache. C'est deux animaux de la même sorte. Ils nous l'ont mentionné, la Ville. Puis Mme Doucet, pour nous faire peur, pour nous faire taire, elle m'envoie une mise en demeure en disant que je n'ai pas le droit de me plaindre, que je nuis à sa santé. Ça fait que moi, je n'ai pas le droit de dire un mot parce que je reçois une mise en demeure contre elle. Mais sauf que j'ai des droits en tant que citoyen, j'ai le droit d'utiliser ma cour comme n'importe quel citoyen de Sainte-Eustache. Elle vit dans un climat sain. Puis si vous avez 25 ou 30 champs dans un garage, si vous pouvez imaginer l'odeur qui sort de là l'été, c'est terrible. Oui. Bien, Mme Paradis, merci. Écoutez, on vous a donné le droit de réplique. Bien, je vous remercie. Je pense que c'était tout à fait normal. Alors, on verra la suite des choses. On va surveiller le dossier. Bien, vous savez comment la justice est lente. Ça peut prendre encore beaucoup de temps avant que la cause passe devant la cour. Oui, je le sais. Bon. Bien, bon courage. Merci, monsieur. Merci, Mme Julie Paradis nous a demandé le droit de réplique au nom des autres. Là, on a eu deux ou trois téléphones des voisins, mais on a décidé de prendre Mme Paradis.